Salut à tous, c'est Théo pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de cyclistes sur route, les freins à disque. Vous le savez, il existe deux types de freins à disque, les freins mécaniques et les freins hydrauliques. Mais quelle est la différence entre ces deux systèmes ? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients ? Et comment choisir le frein à disque qui vous convient le mieux ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, c'est parti, je vous explique tout. Le principe des freins à disque est simple, il s'agit de ralentir ou d'arrêter la roue du vélo en faisant pression sur un disque métallique fixé sur la roue. Pour cela, on utilise un levier de frein qui est situé sur le guidon et relié à un étrier muni de plaquettes de freins et de pistons placés sur la fourche et placés sur le cadre. La différence entre les freins mécaniques et les freins hydrauliques réside dans le mode de transmission de la force du levier au piston. Dans le cas des freins mécaniques, c'est un câble qui assure cette liaison. Dans le cas des freins hydrauliques, c'est un liquide, de l'huile minérale ou du liquide DOT qui circule dans un circuit fermé. Sur les freins mécaniques, c'est une plaquette qui vient appuyer sur le disque et sur l'hydraulique, ce sont deux pistons qui appuient sur les plaquettes simultanément contre le disque. Cette différence a des conséquences sur le comportement du freinage. Les freins hydrauliques offrent une plus grande puissance de freinage que les freins mécaniques. Ils sont plus réactifs. En revanche, les freins mécaniques sont plus simples à régler et à entretenir. L'avantage du frein hydraulique lors de l'usure des plaquettes de freins est que les pistons vont s'adapter à l'usure des plaquettes. Ils vont d'eux-mêmes se rapprocher. Tandis que sur les freins mécaniques, il faudra effectuer vous-même un réglage pour récupérer un bon freinage. Les freins à disque présentent de nombreux avantages par rapport aux freins traditionnels à patins. Ils sont plus efficaces sur les terrains humides ou boueux car ils ne sont pas affectés par l'humidité ou la saleté. Ils sont aussi plus performants dans des descentes ou des situations d'urgence. Aussi, contrairement aux freins à patins, les roues à disque n'ont pas de bande de freinage mais un disque. Par conséquent, il n'y a pas d'usure sur la roue. Sachez néanmoins qu'ils sont un peu plus bruyants que les freins à patins, surtout quand ils sont mal réglés, usés ou sales. Si vous roulez principalement sur des terrains plats ou roulants, vous pouvez vous contenter du frein mécanique. Ça ira très bien. Ils seront suffisants pour assurer un freinage efficace. En revanche, si vous roulez souvent sur des terrains vallonnés ou accidentés, les freins hydrauliques seront plus adaptés pour gérer les variations de vitesse et les situations imprévues. Ils sauront être bien plus précis. Voilà, vous savez à peu près tout sur les freins à disque mécaniques et hydrauliques et comme vous l'avez vu, il n'y a pas de réponse universelle à la question de savoir quel type de frein à disque choisir. Tout dépend de vos besoins, de vos envies, de votre utilisation et aussi de votre budget. L'important est de trouver le système qui vous convient le mieux et qui vous permet de rouler en toute confiance et surtout en toute sécurité. Bien sûr, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous rendre dans votre décathlon le plus proche et en discuter avec un technicien cycle à l'atelier. Il saura vous répondre. D'ici là, je vous dis à bientôt et bonne route pour une prochaine vidéo.